Hey yo les amis ici HN j'espère que vous allez bien pouvoir passer un super comme d'habitude aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve pour le début de la Vuelta 2022 sur le jeu Tour de France 2022 on reprend les vieilles séries on reprend tout ça les vieilles séries ça me fait très plaisir de vous retrouver pour refaire les vidéos Tour de France parce que bon c'est un peu la marque de fabrique FIFA entre temps mais rien à voir avec ce que j'ai pu faire sur Tour de France et de ce que je peux faire sur Tour de France en tout cas ça me fait super plaisir on va tout de suite commencer en vous présentant non pas les notes mais la start list la start list officielle que j'ai fait moi même enfin qui est celle officielle du coup mais j'essaie de voir du coup du coup alors là j'ai juste démarré le truc parce que c'est juste pour avoir le parcours c'est juste pour avoir le parcours parce que le parcours n'est pas fait par moi comme les autres années mais je me suis vraiment basé sur le travail sur la vidéo de One to Free si vous voulez je vous mets la vidéo en description pour ceux qui veulent recopier et refaire la Vuelta ça peut être très intéressant de voir ça on va déjà commencer dans l'ordre des dossards par le Jumbo Visma avec Primoz Roglic du coup alors que j'ai réévalué à 82 montagne et de Valon même si bon c'est pas trop mérité mais bon on va se dire c'est pour pas qu'il soit au conflit avec Sepp Kuss au niveau des notes même si je pense que même à Roglic avec à 81 il peut être très très fort Sepp Kuss du coup qui a 81 du coup qui sera là Juan Dennis qui a pris une tic tac mais bon c'est pas impossible que je le remonte Mike Tennyson, Edouard Doiffini, Robert Gesink, Sam Omen et Chris Harper pour l'équipe ensuite la AG2R avec Ben O'Connor, Bob Jungels Clément Champoussin, Draven Dramey, Nance Peters Annie Nen, Prodom et Anthony Roguel alors pour info donc il y a des couarts que j'ai renoté enfin j'ai pas tout renoté encore j'ai pas tout renoté pour vous expliquer mais c'est juste que j'ai réévalué sur tous les couarts qui font les trucs par contre il y a quelques couarts qui me manquaient genre la Bike Exchange la Bike Exchange, la Loto je crois qu'il y a 2-3 équipes encore j'ai pas touché aux notes Bike Exchange, Loto et je sais plus qui c'est qu'il y a dans le tas je crois qu'il reste 2-3 couarts de Quick Step aussi que j'ai pu réévaluer genre Devenance voilà à peu près de toute façon s'il reste juste que ça c'est pas très grave et aussi les coureurs de chez Arkea aussi sauf Quintana mais bon après ça c'est un autre débat du coup bah tiens on va passer à l'Einpass in Phoenix du coup avec le champion de Belgique Team Merlir Johnny Vermeer, Robert Stannard, Jeff Vine, Ogondo, Maurice Oscar Rizubik, Yonel Taminho et Jimmy Johnson l'Arkea Samsic avec Neyro Quintana donc du coup avec son 4 ans en montagne donc je l'ai réévalué après le Tour de France de toute façon je vous ferai un gros global des notes je pense sur une journée de repos qui sortira je pense que je ferai ça je vous mettrai toutes les vidéos je vous mettrai toutes les vidéos avec toutes les notes et puis après quelques petits rajustements je pense après la Vuelta ça peut être toujours pas mal Clément Russo qui est là Thibaut Garnak, Elie Gébert, Anthony de la Place Gugliemi et Hojnan L'Astana avec Lopez, Nibali Miguel Angel, Lopez, Vincenzo, Nibali Davide de la Cruz Alexey Lutsenko, Batistela Harold Terada, Pronski et Yevgeny Fedorov eh bien mais qu'est-ce que je fais il n'y est pas dans le truc Labora avec Inlay, Guita, Sam Bennett Danny Van Poppel, Wickel, Kederman, Matteo, Fabro Ryan Mullen et United Core il y a un petit moucheron qui me fait chier mais ça c'est pas grave Labarine Victorus avec Landa Poul, Gino Mader qui a fait 5ème l'an dernier de la Vuelta qui peut être toujours intéressant Buitrago, Fred Wright, Luizan Sanchez Zambanini et Yastas Sotorlin Lab Bike Exchange avec Simon Yes, Caden Groves Lucas Hamilton, Luke Durbridge, Cradock, Ed Burns, Scott Stone et O'Brien les 3 dont je les ai modifiés et les 5 dont je les ai pas modifiés ça c'est pas très grave Lacofidis avec Coca, Ressus Errada, Chimolei, Rocha, Ruben Fernandez, David Evilla, José Errada, le frère de Ressus et Thomas Champion L'Education First avec Jupp Korti, Rigoberto Uran, Esteban Chavez, Kaysedo, Meraoui Koudous, Marc Padoune James Shaw et Julius Vandenberg ensuite Thibaut Pinot qui sera le leader enfin le leader ce sera surtout pour les victoires d'étape la groupe MFDJ de toute façon dans la vraie voltaire ils vont jouer les victoires d'étape Thibaut Pinot avec Sébastien Aschenbach, Quentin Paché, Bruno Armira, Mike Scotson Rudy Mollard, Jake Stewart et Fabien Liennard La Loto donc là j'ai pas touché sauf à Thomas de Ghent et encore de Ghent je suis même pas sûr que j'ai modifié donc ça fait 2 games crass Van Gilles, Skonsa, Sweeney, Cédric Bellens, Kamil Maleky et Driesner La Israel Première Tech avec Woods, Karl Friedrich Hagen, Patrick Bevin, Christopher Froome, Dary Limpé, Omar Goldstein, Imadvar et Einhorn et Alessandro Desmarquis La Intermarché-Monti-Goberk, Menties, Pozzovivo, Yann Hirth les 3 qui vont quand même briller sur les grands tours cette année, Gerbechti, Sen pour les sprints, Reyn Taramae, Yann Backlantz Julius Johansen et Boy Van Poppel La Ineos Grenadier avec Carapaz, Van Baal et Thijn Heiter que j'ai bien augmenté d'ailleurs qui va être très très intéressant Thao Gaganard, Ben Turner, Pavel Sivakov, Carlos Rodriguez et Luc Plapp Luc Plapp d'ailleurs qui est champion d'Australie si je ne m'abuse je vais pouvoir les modifier ça d'ailleurs petite chose aussi c'est que j'ai modifié aussi les les il est où Luc Plapp, Luc Plapp il est là champion voilà, euh non Luc Plapp il est là champion australie de d'ailleurs j'ai mis les nouveaux champions d'Europe d'ailleurs pour info je vais juste chercher le champion d'Australie du contre la montre allez en 2022 c'était qui ? chez les hommes chez les hommes, donc Luc Plapp on est d'accord et chez les hommes c'est Ron Dennis en chrono c'est Ron Dennis Luc Plapp et Ron Dennis Ron Dennis voilà, on est à jour on est à jour hop, je vais repasser là on était donc on a fait la Ineos on va passer la Movistar avec Valverde dernier tour, dernier grand tour dernière grande course pour aller rendre Ro Valverde Louis Mass Carlos Verona, Gerard Mulberger Nelson Oliveira, Norsegaard Roras et Louis Mass Bonnet la Quickstep avec Raim Koevenopoul en leader Julien Lafibre, Rémi Cavagna Dries Devenance, Fros Thomas Nada Ilan Van Wilder, Louis Verweck et Peter Seri alors point faux les trois que j'ai pas noté chez Quickstep c'est Devenance, Verweck et Peter Seri la DSM avec Tim Hennensman en leader John Degenkolb Niklas Haunt, Nino Ennis, Marc Donovan Hiddberg, Marco Brenner franchement c'est un très 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 beau coureur à surveiller et Henri Vandenabel la totale ne la fait pas la trek avec Pedersen, Ron Pélopez Alex Kirch, Julien Bernard, Tiberi Kenny Lissonden, Oulé, Dario Cataldo je crois que Cataldo je l'ai pas noté je suis pas sûr et la UAE donc c'est l'équipe qu'on va prendre du coup avec João Almeida Pascal Ackermann, Marc Soler Molano, Juan Ayuso Brandon McNulty Yann Polan, Ivo Oliveira je crois que Molano je l'ai pas noté faut se voir de toute façon il va pas être d'un grand secours mais enfin on va prendre l'équipe on va prendre Joao Almeida on va prendre Joao Almeida on va prendre Joao Almeida donc on va se mettre avec le kit La Vuelta 6, Tour de France la baisse de 2,1 champion légende ouais on va se mettre en champion pour le moment on va se mettre en champion on va mettre on va faire comme en vrai abandon chute avec abandon tous les coureurs fréquents activés chute avec abandon le mode solo voilà tac 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 on est bon allez le parcours du coup alors donc là donc là c'est le parcours vraiment fait par mon ami One2Free un grand merci à lui d'ailleurs pour le parcours alors le chrono alors le chrono de Bruxelles pour commencer alors j'ai pas le parcours sous les yeux mais ça c'est le chrono de Utrecht c'est le chrono de Utrecht en vrai mais on va démarrer un petit peu plus bas que Utrecht puisqu'on part de Belgique sur notre Vuelta sur notre Vuelta mais là cette fois on va partir de Belgique vu qu'on n'a pas l'étape de Utrecht dans le jeu ce qui n'est pas un moment dromal puisqu'on peut toujours confectionner le truc ensuite c'est Bois-le-Duc à Utrecht donc on va faire l'étape du Touquet-Paris-Plage-Lille qui est sur le retour ensuite une troisième étape c'est une boucle autour de Breda alors là j'ai opéré un petit changement j'ai pas pris l'étape de Zélande et oui parce qu'il faut bien faut bien quand même se mettre un peu dans le bas j'ai pris l'étape de Toulouse j'ai pris l'étape de Toulouse pour l'étape de Breda alors sur le parcours voilà c'est à 6 km de plus de toute façon Breda ça reste quand même une ville et elle est entre 93 km une ville plutôt pas mal ensuite c'est de Victor et Gasteiz jusqu'à la Guardia donc il a mis Niskol de Lorne voilà ça je vais pas trop toucher ça m'a quand même plutôt bon choix l'étape de Niskol de Lorne et après on mettra les petites journées de repos aussi ensuite la cinquième étape de Irun à Bilbao donc c'est l'étape de Nis Nis qui est là de 121 km voilà on va pouvoir sélectionner d'ailleurs la première journée de repos je vais la sélectionner là voilà hop voilà donc on aura ici voilà la première journée de repos la sixième étape donc il a choisi l'étape du col du Turini pour une étape qui finit à Pico Giano donc ça ça va être plutôt intéressant avec un petit sprint intermédiaire au bas de la côte ensuite la septième étape qui part de Camargo jusqu'à Cisterna ce qui fait 190 km en vrai il a mis le Puy-en-Velay le Puy-en-Velay avec 157 km avec le col de Pérataillat qui va être très intéressant et au final bien piège d'ailleurs avec pas mal de casse-pattes ensuite il a mis la colmiane le Broc-Valdobur la colmaine pour une étape la huitième étape qui part de la Polia la Viana jusqu'à Iernies Itamiez Itamiez Val-de-Bord la colmiane une grosse montée sèche 125 km qui va être très intéressant ensuite la neuvième étape il a choisi Olbi Col de Néron pour l'étape qui arrive enfin qui part de Villa Viziosa à l'esprit Reres l'esprit Reres l'esprit Reres l'esprit Reres du coup j'ai dit l'étape de dans les variantes il me semble on a dit l'étape du col de Neuron voilà elle est là je ne la trouvais plus cette étape ensuite journée de repos c'est le contre la montre de Elche à Alicante le chrono de Alicante qui est l'étape de 5p sur nivel à Espelette en soi c'est pas mal parce que c'est Alicante mais Alicante c'est un peu plus grand qu'Espelette non sérieusement c'est qu'on fait avec les moyennes du bord on ne va pas se vanter le chrono est très vallonné on va pouvoir placer la deuxième journée de repos qui est là pour filer après le chrono de Alicante pour une étape de plaine de El Pozzo à San Miguel des Cabos de Grata l'étape 11 qui est l'étape de Chevreuse à Scheldt-sur-Loin avec une grosse zone devant 167 km Scheldt-sur-Loin c'est là où j'habitais très 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 jeune je connais très bien le coin en plus ensuite de Salobrena à Peña Blancas ça sera l'étape du Tourmalet qui est en variant du coup l'étape de Tarbe Tourmalet 121 km à faire ensuite une étape de plaine de Ronda Montilla l'étape qui sera l'étape d'embrun au col du pointu alors est-ce qu'il a repéré une petite bosse à la fin je pense je pense qu'il a repéré une petite bosse à la fin parce que j'ai est-ce que j'ai souvenir d'avoir vu ça il est très fort pour repérer des petites choses intéressantes c'est sur les 3 jours de la Provence voilà elle est là petite côte quand même c'est pas tout plein elle est pas tout plein c'est arrivé attention il est échappé peut-être qu'il peut aller au bout ensuite l'étape 14 avec Montereux de Sierra de la Pandera donc c'est l'étape entre Sorgue et le Mont Ventoux qu'il a pris Viasso une étape de 129 km et ensuite c'est l'étape entre Martos et le Sierra Nevada on va aller dans le Sierra Nevada et on va prendre l'étape du col du Portet l'étape du col du Portet qui est aussi en variante du coup 66 km ça va être court ça va être très très court 66 km il risque d'y avoir par contre de l'animation ça risque d'être pas mal ensuite journée de repos pour reprendre sur une étape de plat qui arrivera qui part plutôt de Sanlucal des Baramenda à Tomares il a pris l'étape du plan de Vars à Levince pas toute plate cette étape 105 km pour avoir joué sur notre route du sud avec Julien Philippe dans notre tour 24h sur notre live spécial c'était quand même intéressant ensuite pardon de Aracena Monasterie des Hof Nuestra Señola de Tentudia Calera des Leones une étape de 162 km pour la 17ème étape ça sera la super planche des belles filles merci le téléphone d'avoir tombé trop tombé sur la canette ensuite l'étape du sapé en chartreuse pour l'étape 18 entre Truillo et Pjornal hop ça sera le sapé en chartreuse pardon ensuite la 19ème étape qui est une boucle autour de Talavera de la Reina qui est l'étape entre Rodez et Carcassonne alors moi je la trouve un peu plus je vais mettre Issoir pour faire une boucle du coup pour faire une boucle voilà je vais mettre celle-ci donc petit petit rajustement par rapport à mon truc et ensuite alors l'étape qui va très bien de Moral de Moral Zarzal au pointo des Navasalada du coup ça sera l'étape de Aigle à Châtel Porte du Soleil Châtel les Portes du Soleil et le traditionnel on va dire défilé autour de Madrid donc qui sera donc du coup l'étape des Champs-Elysées on va pas se casser la tête de la Rosace des Madrid à Madrid du coup ça sera 96 km pour finir là ça sera 56 km pour terminer voilà du coup on va passer je m'en fous voilà je m'en fous hyperdument on va juste retirer juste les équipes pour avoir l'ordre des dossards voilà on va tout on va tout faire bien jusqu'au bout les amis on va tout faire bien jusqu'au bout donc le dossard numéro 1 pour l'équipe Yombo Vesma et ensuite du coup on va reprendre du coup les dossards pour vraiment coller avec la réalité donc du coup ça fait donc du coup ça fait AG2R Astana alors ça fait Astana Bahrain Bora COFIDIS 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 Education First Groupama INEOS la Intermarché Wanty Gobert la Israel la Loto la Movistar la Quickstep ensuite on revient là-haut on va mettre la Bike Exchange le Team DSM la Trek Sega Frido la UAE Team Emirates la Alpessine de König alors ensuite on va mettre toutes les équipes invitées enfin il n'y a pas toutes les équipes invitées je vous précise il n'y a pas toutes les équipes invitées donc il y aura on va mettre la Cara Rural pour faire la Burgos attend on va déjà mettre on va déjà mettre la Bingo la Cara Rural Laptop Sport qui ne seront pas des équipes très intéressantes à jouer et enfin l'Arca Samseek donc il y aura les 23 équipes sur le Tour de France sur le Tour d'Espagne qui seront là et du coup on va aller jouer tout ça avec Jurao Almeida c'est encore je voulais prendre de toute façon j'avais fait le début de Jurao mais je n'avais pas fini parce que je n'étais vraiment pas motivé et puis j'étais parti en vacances après donc direction du coup je vous ai présenté tout ça on est parti pour ce chrono par équipe de 27 km et après on va suivre du coup jour par jour du coup on va jouer l'étape 2 demain on va jouer l'étape 3 après demain la journée de repos on va suivre vraiment la chronologie vraiment de cette volta de ce Tour d'Espagne 2022 on a vu les favoris donc il y avait la Jumbo il y avait la Ineos et la Quick-Step et on est parti du coup nous accueillons maintenant une nouvelle équipe prête à s'élancer pour ce contre-là c'est parti pour cette Vuelta 2022 c'est Pascal Ackermann qui prendra le relais alors que je sache comment on fait voilà c'est ça c'est le R pour relayer allez donc c'est rond pour prendre le relais Ackermann qui roule allez Marc Solaire qui va prendre le relais il y a quand même une belle équipe parce qu'il y a quand même Marc Solaire Brandon McNulty qui est là allez il relance là en fait on va faire une boucle en fait on revient là-haut allez Brandon McNulty qui va rouler lui qui avait fait troisième de l'étape de Peragud on a une belle équipe parce qu'il y a Juan Ayuso aussi très intéressant aussi on peut détailler vraiment cette équipe UAE à la perfection Juan Ayuso qui est là Juan Ayuso plein de bons couverts très intéressants Molano qui est là aussi qui sera là lui qui s'est fait exclure du Dauphiné pour avoir mis pour avoir mis une patate à Hugo Page tout simplement il a mis une patate à Hugo Page pendant une petite altercation Molano a été exclu du critérium du Dauphiné pour ces raisons-là allez Yves Oliveira pour prendre le relais alors excuse-moi c'est que Molano il a peu fermé la corde Lainius qui a fait quand même le premier temps de référence et les Cofillis qui sont déjà en 30 minutes et 13 secondes donc ça va arriver il y a une Polanque on est quand même pas mal on est quand même dans une bonne allure allez João Almeida pour passer au pointage on va être dans les temps de l'Arkea on va être dans les temps de l'Arkea alors il nous met premier on n'est pas du tout premier je vois pas pourquoi il nous met ça mais ça c'est pas grave allez Ackermann là qui va relancer allez un bon tonus là pour Pascal Ackermann qui va se donner jusqu'au fond ok les coureurs qui sont déjà lâchés j'espère qu'Almeida s'est pas fait lâcher oula 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 il y a une petite mise suite là chez Heuer que Quickstep réalise de troisième temps on va quand même garder les devants ouais c'est bien ça y est on est là allez Juan Ayuso là qui a pris un bon relais mais là ça revient ouais c'est bien ça s'est quand même bien regroupé ça s'est quand même bien regroupé McNuty il faudrait peut-être que tu t'écartes un peu là mon gamin un mec il a envie de prendre du relais oula c'est pas facile déjà j'ai pas trop réussi les chronos par équipe ils sont où c'est qui le prochain c'est Juan Ayuso encore j'ai l'impression que Ayuso et McNuty il ça va pas te faire des relais il y en a plein qui sautent des relais par contre ça c'est vraiment qu'est-ce-couille allez le temps on était en 19,55 on va accélérer encore un petit peu là à l'approche du pointage on va être dans les temps on va être vraiment très très bien on est vraiment très très bien on est deuxième on est deuxième non on est troisième on est à 3 secondes des Inos on a 3 secondes des Inos on va voir qu'il y a les coureurs qui se relèvent chez nous on va finir avec les meilleurs de l'équipe on va finir avec les meilleurs de l'équipe on va finir avec les meilleurs allez Yann Polank on prend un petit relais le gêne pas le gêne pas c'est bien c'est quand même assez bien regroupé je trouve c'est quand même assez bien regroupé allez un gros virage bien large pour Brandon McNulty Oula René Uzo qui a failli perdre c'est pour ça que j'ai repris il voit Olivera déjà il n'en peut plus il voit Olivera il n'en peut plus il y a Carmen qui est là vraiment qui s'accroche là on fait toute la montée à fond là tout le faux plat à fond Marc Solaire qui relance avec avec René Uzo dans la roue allez un dernier virage là un deuxième double virage c'est Almeida qui va finir il va finir jusqu'au bout il va finir jusqu'au bout Almeida allez et là tout le monde va finir au sprint ouais on est quand même pas mal on est quand même pas mal on est quand même pas mal le temps qui est pris sur le quatrième ou cinquième coureur donc ça va c'est quand même encourageant c'est quand même encourageant je me demande si on ne fait pas si on ne gagne pas l'étape ouais si on gagne l'étape on gagne quand même l'étape parce qu'on a quand même mis une bonne cuite Almeida déjà en rouge les amis Almeida en rouge enfin l'équipe Ineos l'équipe Ineos l'équipe qui gagne ce chrono par équipe victoire d'Almeida et l'équipe d'Almeida on va se parer du maillot rouge de leader les amis João Almeida c'est João Almeida qu'on dit et on prend le maillot blanc c'est plutôt pas mal même Ackerman va pouvoir jouer quand même l'esprit je me demande si Ackerman ne va pas pouvoir jouer le truc et on met quand même 16 secondes au quick step on met 16 secondes au quick step c'est quand même pas mal les Ineos qui sont quand même à 17 secondes c'est quand même placé quand même l'équipe de Landa à 18 secondes les back actions à 19 secondes donc c'est quand même assez serré quand même derrière Valverde à 22 secondes Lebora à 23 secondes l'Israël qui sont à 29 secondes parce qu'on a on a semé un petit peu des coureurs Yves Olivera qui est à 24 secondes puisqu'il n'a pas réussi à accrocher le temps Roglic l'équipe jumbo qui a 31 secondes et pourtant quand même il y a du rouleur Denis Tony Sen a fini Intermarché Antigobert qui est quand même assez serré la Astana à 34 secondes de perdu la DSN 37 Quintana qui perd 42 secondes Ben O'Connor ouais après c'est quand même Pinault qui perd une minute donc déjà c'est sûr Pinault ça n'a pas joué le général et la Top Sport qui sont tous à 1'30 donc Almeida en rouge les amis devant McNulty Ayuso Soler Ackerman et Yann Polan voilà donc ils sont 6 voilà on a quand même mis 6 6 Imeretti dans les 6 premières places avec Almeida du coup leader du général demain l'étape de Lille les amis 161 km donc en vrai donc ça sera l'étape entre Bois-le-Duc Bois-le-Duc je me demande si c'est pas Sartog-Embosch Bois-le-Duc je me demande si c'est pas la ville de Sartog-Embosch il me semble si je me si je me trompe pas Bois-le-Duc c'est Sartog-Embosch ouais c'est ça c'est Sartog-Embosch Bois-le-Duc c'est bien ce qu'il me semble donc on part de Sartog-Embosch direction Utrecht donc du coup l'étape du tout qui est pareil de Paget donc 161 km on se retrouve demain les amis j'espère en tout cas que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas comme toujours à partager et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait on se retrouve les amis pour une autre pour demain du coup la deuxième étape sur ce portez-vous bien et à la prochaine les amis salut 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 salut